Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vais vous parler de WPLI, que j'ai institué le couteau sus du développeur. Un petit point de présentation. Moi c'est Benjamin Gosset, je suis développeur Wordpress en Normandie, côté de Caen. Je suis aussi contributeur d'une traduction sur le corps et de la documentation. Alors on va attaquer directement sur WPLI, c'est quoi ? Petit point de présentation. Alors moi je dis WPLI, beaucoup disent WPLI ou CLI, si on est vraiment à l'aise avec l'anglais. Il n'y a pas de règle, c'est un peu, venez comme vous êtes, il y a un souci. Donc c'est une interface en ligne de commande pour piloter ces installations Wordpress depuis un terminal. Donc sans avoir besoin de passer par le navigateur. C'est un projet qui a été créé en 2013 et qui est intégré au projet Wordpress depuis 2017. Donc c'est à dire que la doc est hébergée sur wordpress.org et qu'il y a une équipe qui est dédiée pour gérer WPLI au sein de Wordpress. Donc c'est un outil qui est maintenu et développé par la communauté et qui est dirigé par Alain Chesser, qui est une figure assez connue de la communauté Wordpress. On le voit souvent avec son chien, notamment lors des WPLI. WPLI, donc il y a 48 commandes de base, avec pour chaque commande, des sous-commandes et des arguments, ce qui représente un outil qui est assez puissant, qui a beaucoup de fonctionnalités différentes. Je vous ai mis le lien vers le site officiel et la documentation, qui sont toujours utiles, surtout quand on ne connaît pas trop le fonctionnement. Donc là, je vous ai mis une petite animation qui scrolle un peu sur toutes les commandes qui sont disponibles pour l'outil. Donc vous n'aurez pas forcément besoin de toutes les commandes de tout le temps, mais c'est bien de connaître et de se poser la question de savoir « Tiens, j'ai une action à faire sur mon installation. Est-ce qu'elle n'a pas été faite par WSLI ? » qui nous soulage du fait de s'identifier, pour peu qu'il y ait une double authentification sur le site. Donc on rentre son identifiant, on rentre le code, après on va dans le back office, tout ça. Là, on est unique de code sérieux. Alors pourquoi utiliser WSLI ? Parce que c'est la classe. Utiliser les terminales, ça fait toujours son petit effet. Sinon, ça permet d'automatiser des tâches qui sont répétitives, où vous faites au quotidien la gestion des thèmes, des extensions, des utilisateurs. Un gain de temps dans les tâches de développement et de maintenance. Pour la raison que j'expliquais tout à l'heure, pas besoin de passer par le navigateur et clic-clic. On passe directement par le terminal, on gagne du temps. Sous place d'utilisation, avec la possibilité de créer ses propres commandes. La possibilité aussi d'utiliser WSLI avec des extensions. Certaines extensions proposent leurs propres commandes WSLI. Donc pour gérer les éléments dont il s'occupe. Je vous en ai mis quelques unes. WPMIC, LDB Pro, Commerce, Iopress, Elementor. Adraf Plus aussi, j'ai vu récemment proposer des commandes WSLI. On peut aussi effectuer des actions qui nécessiteraient l'installation d'extension. Donc typiquement, si on veut dupliquer un poste, on peut le faire directement depuis WSLI. Si on veut faire des sauvegardes. Tout ça peut être fait directement par le terminage. Et on peut aussi avoir la possibilité de lancer des actions qui sont lourdes en termes de temps d'exécution ou d'utilisation de la mémoire. Parce que le PHP en clé a des limites de temps d'exécution et de mémoire qui sont différentes du PHP lancé via le navigateur en HTTP. Alors l'installation WSLI, alors WSLI elle est disponible par défaut chez certains hébergeurs. Notamment The Switch, Hostinger, etc. Et aussi sur des outils de développement local. Donc je pense à le local Flywheel. Pour vérifier si WSLI est installé, vous pouvez lancer la commande WSLI. Vous allez voir si la commande est par connue ou installée. Sinon vous aurez une page de manuel. Et donc vous pourrez à partir de là commencer à jouer un peu avec WSLI. Je vous ai mis rapidement les étapes de l'installation. Donc en fait ça consiste justement à télécharger sur ce serveur-là une archive en .fam. Créer une commande WSLI. Et on peut même activer l'autocompletion qui permet de gagner encore plus de temps. Une fois qu'on connaît un peu les commandes, avec l'autocompletion on gagne du temps. Vous avez un tutoriel sur le site de WSLI de Aurélien Denis. Qui est assez complet sur l'installation et sur certaines commandes aussi sur l'utilisation de WSLI. Donc pour utiliser WSLI, c'est un accès en SSH. Donc sur votre ordinateur, lancez le terminal, vous connectez en SSH. Et après une fois que vous êtes dans le répertoire du site, vous pouvez lancer les commandes WSLI. Les commandes WSLI se composent de la manière suivante. On a le WBP, donc on a créé l'art de l'installation. Ensuite on indique le composant qui va être concerné, l'action qu'on veut effectuer et ensuite les arguments. Donc par exemple pour l'installation et l'activation de WooCommerce, ça va être WB. Donc le composant c'est le plugin, l'action on l'installe et après les arguments c'est WooCommerce. Et le tiretiret activé qui permet de lancer l'activation à la suite de l'installation. Donc en une ligne de commande, vous vous installez, vous activez WooCommerce. Donc là je vous ai mis quelques captures d'écran. En haut à gauche, vous avez le WB-info qui permet d'avoir des informations sur l'installation WSLI qui est actuelle sur le serveur et aussi des informations sur l'OS qui est utilisé PHP et MySQL. La grande capture en bas à droite, c'est la page de manuel de WSLI. Donc c'est celle-là que vous allez retrouver quand vous allez lancer WB sur le terminal. Et les onglets, c'était pour indiquer le slug. En fait, lorsque vous allez vouloir installer ou faire des manipulations sur un plugin ou un thème, il faut indiquer le slug qui est présent sur le répertoire de WordPress pour que WSLI trouve le bon plugin ou le bon thème. Donc la plupart du temps, c'est assez facile. Le contact form 7, c'est le contact form 7. Mais il y en a certains qui ont des slugs un peu différents, notamment Yoast qui est le premier, qui n'est pas Yoast, qui est WordPress SIE. Alors, au niveau de la gestion du cœur, voici les commandes pour l'installation de WordPress. Donc vous pouvez typiquement, une fois que vous mettez en place un serveur, vous installez WSLI et à partir de là, vous pouvez lancer l'installation de WordPress. Donc en fait, on retrouve les informations qu'on renseigne quand on fait via le navigateur avec la souris. Ensuite, vous avez la possibilité de lancer les mises à jour du cœur. Donc en argument, vous pouvez aussi spécifier si c'est des mises à jour du cœur majeur, mineur ou toutes les faire. Mise à jour de la base de données qu'on trouve assez régulièrement quand on fait des mises à jour WordPress. et enfin, la vérification de la version actuelle du cœur. Au niveau de la gestion des thèmes, vous avez la possibilité de lister tous les thèmes qui sont installés. Vous verrez tout à l'heure, dans le résultat de cette commande, vous allez avoir tous les thèmes qui sont installés, la version dans laquelle ils sont installés, s'il y a des mises à jour qui sont disponibles. Vous pouvez également installer un thème en une ligne et l'activer. Donc en utilisant WPThemeInstall, le nom du thème, donc c'est le SWEP que je vous ai montré tout à l'heure. Et en ajoutant-activate, le thème sera installé et activé dans la foulée. Désactivation, donc c'est deactivate, suppression, delete. Alors vous allez retrouver toujours à peu près les mêmes actions pour les extensions et les thèmes. Et vous avez la possibilité aussi de pouvoir créer un thème enfant. Là, dans ce cas-là, la commande crée un thème enfant qui va s'appeler Biarritz et qui va avoir comme thème parent 2020. Donc là, je ne pense pas que ça fonctionne pour les thèmes FSE, pour les thèmes classiques, on va dire. Ça va créer donc le dossier du thème enfant et le fichier style.css et fonctions.php. Donc voilà, là vous avez le résultat de la commande WP ListThem. Donc on retrouve tous les thèmes qui sont installés, s'ils sont activés ou pas, s'il y a des mises à jour et leur version. La gestion des extensions. Donc là, on retrouve un peu le même principe qu'on retrouve pour les thèmes. Donc on peut lister les extensions. Alors dans ce cas-là, pour les extensions, ce sera un peu plus intéressant parce que vous aurez toutes les mises à jour qui sont disponibles ou non. Vous pouvez activer ou désactiver les extensions une à une. Vous pouvez toutes les désactiver. Ce qui peut être intéressant, par exemple, si vous avez un site ou un bug et vous voulez voir si cela vient des extensions. On les désactive toutes et puis on voit ce que cela donne, si cela résout le problème ou pas. Et après, on peut les réactiver une à une sans avoir besoin à chaque fois de passer par le navigateur. Vous pouvez évidemment installer une extension. Vous pouvez en installer et activer plusieurs extensions. Donc il n'y a pas de limite. Vous pouvez en mettre toi tant que vous voulez. Pour savoir le nombre de plugins qu'il faut installer, il faudra aller voir la conférence en réglé d'Amory. Au niveau de la désinstallation, pareil, elle installe le nombre de plugins. Et vous pouvez lancer une mise à jour globale de toutes les extensions. Avec wp-plugin-update-all. Donc voilà. Là, c'est la capture d'écran quand on demande la liste des extensions. Vous pouvez voir qu'il y a un warning. Donc je l'ai laissé intentionnellement. Lorsque vous allez lancer des commandes WP, s'il y a des warnings, des notices ou des fatales, vous allez les voir s'afficher. Donc ça peut être intéressant si vous avez désactivé l'affichage dans WP debug. Vous pourrez voir ce qui se passe un peu sur le site. Gestion des relais des utilisateurs. La gestion des utilisateurs, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Donc vous avez la possibilité de lister les utilisateurs. Mais également pouvoir générer un export directement dans le terminal. Donc là, c'est du CSV. Vous pouvez demander du JSON, par exemple. Et récupérer cette liste d'utilisateurs. Ça peut être intéressant notamment si vous voulez faire un peu de ménage dans tous les utilisateurs présents sur un site. On peut afficher les détails d'un utilisateur. Donc là, vous aurez son identifiant, email, vous aurez aussi la date à laquelle il s'inscrit. Vous pouvez créer un utilisateur. Sur cette commande-là, le mot de passe sera généré automatiquement. Ça fera trop d'intérêt parce qu'il faudra que l'utilisateur le change. Mais on ne sait jamais. Pour un test, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi modifier le détail d'un utilisateur. Si vous avez un utilisateur qui a changé l'adresse email ou qui a perdu son mot de passe. Vous pouvez en générer un A en lui demandant après de le changer. Pour en avoir un à lui et vraiment à lui. Vous pouvez lister les rôles aussi. Ce qui peut être intéressant quand on reprend un site en maintenance, par exemple. On voit un peu tous les rôles qui sont créés. On voit les droits qu'il peut y avoir. Vous pouvez créer un rôle et en supprimant. Donc la création de rôle peut être intéressante. Vous pourrez l'avoir à mettre dans un exemple PHP ou dans une extension. De mettre une ligne pour créer le rôle. Là, vous le créez sur le site. Après, c'est parti. Il n'y a plus besoin d'y toucher. Donc là, je vous ai mis les commandes wp-user-get avec l'identifiant 2. Donc vous voyez, vous retrouvez l'identifiant, le login, l'email, la date à laquelle l'utilisateur s'est enregistré, son nom d'affichage et son rôle. C'est assez rôlé. Et dans la user list, vous avez tous les utilisateurs. Donc sur un site où il y a 3 utilisateurs, l'intérêt est plutôt pas terrible. Mais sur un site, un WooCommerce par exemple, ou un site où il y a beaucoup d'utilisateurs, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. La gestion de la base de données. Alors là, c'est un point qui est assez intéressant. Donc, on peut faire de l'export et de l'import de bases de données, en lui fournissant le chemin vers un fichier SQL. On peut optimiser la base de données, effectuer un chercheur remplacé. Alors pour un chercheur remplacé, il faut faire ça qu'on est bien réveillé. Il ne faut pas s'y louper parce que ça peut avoir des répercussions assez importantes. A savoir que si vous effectuez la commande de WPCR Freeplace en demandant un export en fichier SQL, en fait, ça ne touchera pas la base. Ça changera juste dans l'export. Donc, ça sera non destructif. Des commandes aussi qui sont hyper intéressantes, c'est d'afficher la taille de la base de données et aussi de chaque tableau. Donc, si vous avez des soucis d'écriture ou des soucis avec la base de données, vous pouvez vérifier la taille de la base de données global. Et vous pouvez aussi vérifier la taille par table. En mettant aussi le size format. Donc là, il est en kilo octets qui vont vous donner des formats un peu plus lisibles parce que de base, ça sent en octets. Et du coup, il faut faire la conversion. Si on peut gagner un peu de temps, c'est pas mal. On peut aussi exécuter des requêtes SQL. Donc là, pareil, il ne faut pas faire ça trop tôt le matin. Sauf si vous êtes du matin. Avec WPDB Query et ensuite, on met la requête SQL. Ensuite, on peut supprimer les transients qui sont expirés. On peut supprimer directement tous les transients ou juste ceux qui sont expirés. Juste pour rappel, les transients, c'est des entrées dans la base de données. Par exemple, si vous avez un site qui affiche les derniers posts Instagram sur votre site, au lieu d'effectuer à chaque visite une requête pour aller chercher chez Instagram vos 5 dernières photos, vous stockez le résultat des 5 photos dans la base de données. Et chaque fois qu'un utilisateur va venir sur le site, il va récupérer ça de la base de données. Ça évite des appels à payer incessants et vous pouvez leur mettre une date d'expiration. Et donc, avec cette commande-là, vous pouvez les supprimer. Donc là, vous allez avoir le résultat des commandes WPDB size. Donc, comme je vous disais, qu'elles ont adopté. Donc, pas super lisible. Par contre, la deuxième commande est tout de suite plus lisible. On voit quelles sont les tables les plus importantes en termes de taille. Au niveau des commandes utiles. Alors là, je vous ai listé des commandes qui sortaient un peu des différentes catégories avant, mais qui ont une utilité, je dirais, plus intéressante. Donc, vous avez la possibilité de régénérer toutes les miniatures en masse. Donc, imaginons que sur un thème, vous créez un nouveau format d'image. Vous allez, avec cette commande, régénérer directement toutes les miniatures. Donc, le yes, c'est pour forcer et ne pas avoir de retour. Donc, on y va à fond. R'installer le moyen de WordPress en gardant les thèmes et les extensions installées. Donc là, ça va retélécharger les fichiers du corps de WordPress sans toucher au WP content. Donc ça, ça peut être intéressant si il y a un caratage ou si vous suspectez des fichiers qui soient mal mis à jour. C'est plutôt intéressant. Vous pouvez aussi générer des articles. Donc là, le count 10, ça va générer 10 articles, mais par contre, ça va juste générer des titres. Vous aurez 10 articles, mais juste avec des titres. Si vous souhaitez ajouter des contenus, vous pouvez effectuer un appel 40. Alors là, ça passe sur l'orène YouTube. Donc, on récupère du contenu et après, on crée 10 posts en intégrant le résultat de la première commande dans le post-content. Ce qui fait que vous avez des articles avec titre et contenu directement en ligne de code. Donc, ça peut être pas mal si vous commencez à faire de l'intégration ou faire du développement, d'avoir un peu de contenu si le client n'a pas encore fourni de contenu. Changer du URL de WordPress. Ça, ça peut être intéressant dans des cas de déplacement de site ou de passage de pré-prod en prod. Installer et activer une version spécifique d'un plugin. Là, c'est plus dans le cas où une mise à jour s'est mal passée et que le site ressent des effets. Là, vous pouvez choisir d'installer une version particulière et de l'activer directement. Donc là, cette commande-là va installer Yoast dans la version 4.9 et l'activer. Et la duplication de post, donc par exemple, pour éviter d'installer une extension qui est dédiée à ça, duplicate post, vous pouvez directement utiliser la commande de création de post en lui mettant l'argument from post avec l'id du post que vous souhaitez dupliquer. Donc voilà, ça, c'est des commandes qui sont plutôt intéressantes et qui sont intéressantes à garder un peu souvent. Alors maintenant, vers l'infini et le verre. Là, je vais un peu ouvrir sur les possibilités d'utiliser WPCI. Dans des commandes qui sont un peu plus power user, on va dire, ou des gens qui ont un peu plus l'habitude, on peut utiliser le résultat d'une commande en argument d'une autre commande. Donc la première commande-là va effacer toutes les listes, tous les post qui sont de type produit. Donc vous voyez un WPPostDelete qui est la commande pour effacer un article, sauf qu'en l'argument, on lui donne la liste de tous les articles de type produit. On retourne les id et cette commande-là va supprimer tous les post types produit. On peut aussi concaténer les commandes pour lancer plus de rave d'action avec une semi. Donc là, ça peut être pas mal d'avoir ces commandes-là de côté dans un fichier parce qu'elles ne sont pas super simples à retenir. Donc là, en fait, cette commande-là, moi je l'utilise, enfin la première partie, je l'utilise quand j'utilise local avec les scissons en anglais pour aller passer en français, éviter d'aller dans le back-office, mettre la langue française, après de changer les fiches horaires, changer la formale de date, etc. Donc là, cette commande-là a fait ça. Plus l'Install est active au WooCommerce. L'Install Storefront crée un charity de Storefront et elle active. Donc voilà, on y commande, ça prend à peu près 30 secondes. Vous avez un site en français avec WooCommerce installé, le thème enfant qui est créé et vous pouvez commencer à travailler. Vous pouvez même rajouter, si vous voulez, la création de produits automatiques générés des produits. Il ne reste plus qu'à ouvrir l'éditeur de code et à y aller. Vous pouvez également créer des script pages pour les actions répétitives. Typiquement, l'exemple qu'on prend régulièrement, c'est la sauvegarde du site. Donc on peut imaginer avoir un script-bash qui crée un dump SQL avec WPCLI. Ensuite, on crée un zip avec le dump SQL et les fichiers. On zippe tout. On envoie le zip sur un serveur distant. Et après, on ajoute le script-bash dans une tâche prompt avec un intervalle de répétition que l'on choisit. Donc voilà, ça permet de faire des actions assez rapides, propres et qui fait gagner du temps. Et enfin, le mess du mess, c'est de créer vos propres commandes WPCLI pour vos développements. Notamment pour les tâches qui sont assez lourdes en termes de temps et de volume de données. Si vous avez par exemple de la synchronisation de données à faire, qui va prendre beaucoup de temps à s'exécuter et à se réaliser, vous pouvez créer vos propres commandes WPCLI. Alors après, c'est un sujet à part entière, mais c'est vraiment un sujet très intéressant à creuser. Donc voilà pour toute ma présentation. Merci à tous et à tous pour votre attention. Et si vous avez des questions, vous pouvez. Applaudissements Merci. Quand on installe WordPress, à partir de WordPress.org, la version par défaut est en bancaire. On peut aller sur fr.wordpress.org pour avoir une version française. Quand on l'installe, on a une page de politique de confidentialité, un modèle qui est en français. Quand on part de la version anglaise, on a beau changer la langue après, le modèle est en anglais. Est-ce qu'il y a une commande WPCLI qui permet d'installer la version française dès le départ ? À ma connaissance, non. Il faudrait que je regarde ? Si, si, si. 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 Ca. Si. Si. Ja, si. français sur l'utilisation WPC qui explique l'installation et aussi les principales commandes pour commencer à prendre en main. Merci. Merci beaucoup Benjamin pour cette présentation.